Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour nos trois derniers signes pour le mois de juillet. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a sans doute pas de message pour vous aujourd'hui. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance personnalisée. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site miseproject.com. Vous avez les informations juste en dessous pour une guidance, pour un soin ou pour une communication avec votre animal. Je crois qu'il me reste des créneaux pour demain. Et encore une fois, si vous n'avez pas de créneaux disponibles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à tarohypno.com car j'ai souvent des créneaux disponibles le mardi et le jeudi mais ils ne sont pas sur mon site parce que ce n'est pas toutes les semaines la même chose à cause de mon petit bout. Donc voilà, vous avez des créneaux de temps en temps que je peux avoir de disponibles très rapidement mais qui ne sont pas sur mon site. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à tarohypno.com Allez, c'est à qui ? C'est au tour des Vierges. Allez, comme d'habitude, vous savez, je prends un petit oracle, oracle de Léa Louis-Âme pour avoir un petit message pour vous permettre de passer ce mois de juillet sur les beaux hospices. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Léna pour les messages généraux et ensuite, on ira voir avec le tarot pour le domaine sentimental. Allez, mes petits Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Quels sont les messages pour nos Vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2022 ? Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides pour les Vierges pour ce mois de juillet 2022 ? Vers quoi doivent-ils aller pour passer ce mois de juillet dans de belles énergies ? Les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Donc, on vous parle de liberté. J'avais eu ça aussi également pour un signe, je ne sais plus lequel. Mais on vous demande de retrouver votre liberté. Souvent, c'est une carte qui sort quand on sent que vous êtes dans un sacrifice émotionnel. Vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus, vous en avez marre, vous savez que ce n'est pas votre place. Et vous avez besoin de retrouver un sentiment de liberté. Vous êtes dans une relation sentimentale qui ne vous convient plus et vous avez besoin de retrouver ce sentiment de liberté. Vous avez un ex dans la tête que vous avez du mal à lâcher. Vous avez besoin de ce sentiment de liberté. Donc là, on vous dit clairement, purifiez, rafraîchissez-vous et retrouvez votre liberté. Voilà, soyez cette femme qui ouvre le bras et qui crie, libérez, délivrez, je ne m'en dirai plus jamais. Voilà, c'est un peu l'idée. En d'autres d'acte l'été, donc peut-être ressourcez-vous, prenez des vacances, prenez des bains de mer. On sait que les bains de mer font du bien pour ceux qui ont la chance d'avoir l'océan pas trop loin. L'eau de mer, le sel purifie, donc ça purifie les énergies quand vous avez un petit coup de barre. C'est un côté un petit peu pratique. Bon, alors, ça annonce un tirage peut-être un peu compliqué, parce que quand on a cette carte-là, c'est vraiment cette idée d'avoir besoin d'aller chercher ce sentiment de liberté, se détacher vraiment de ce qu'on traîne un petit peu au pied comme un boulet. Donc bon, on va les coucher, on va les voir. Allez, les Vierges, ascendant Vierge, signe de mer en Vierge, s'il vous plaît. Quels sont nos messages pour nos Vierges, s'il vous plaît, mes guides ? Alors, est-ce que justement vous arrivez sur ce mois de juillet à avoir ce sentiment de libération ? Est-ce que vous étiez dans une procédure particulière et qu'enfin, vous avez le résultat à escompté ? Est-ce que vous avez passé des examens aussi ? Vous arrivez à la fin de votre cycle d'études et vous vous dites, « Ouah, c'est bon, c'est fini ! » Ça peut être une carte positive dans ce sens-là. On a quand même l'envoûtement qu'à sauter. Donc là, c'est souvent les dépendances. Alors, quels sont les messages pour les Vierges, ascendant Vierge, signe de mer en Vierge, s'il vous plaît, mes guides ? Quels sont les messages pour les Vierges ? Ah, on a quand même une idée de bout du tunnel, hein ? Est-ce que vous y voyez enfin la lumière ? Les Vierges, ascendant Vierge, signe de lumière en Vierge, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nos Vierges, ascendant Vierge, signe de lumière en Vierge ? À votre coupe, les Vierges, le commerce, le hasard. Bon, est-ce qu'on est sur quelque chose qui nous parle d'un domaine commercial, d'un domaine professionnel ? Le commerce peut aussi nous parler d'échanges, de relations publiques, d'événementielles. Allez, l'énergie principale de votre jeu. Bon, on est sur le travail, visiblement sur ce tirage-là. Alors, le domaine sentimental, on le verra tout à l'heure, mais là, visiblement, c'est le travail qui vous inquiète ici, les Vierges. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un sentiment de liberté. Est-ce que vous êtes dans un boulot qui ne vous convient pas ? Vous avez besoin de retrouver une harmonie, besoin de retrouver un équilibre ? Alors, on a le changement. Voilà, on a un changement au niveau du travail pour les Vierges qui se sentent concernées par ce tirage. J'avais l'impression qu'on avait des Vierges qui étaient effectivement soit cloisonnées dans une situation professionnelle qui ne leur convenait pas, soit vous êtes dans une idée d'attente, de transition, et ça n'arrivait pas. Est-ce que vous étiez dans l'attente d'une procédure ou de quelque chose ? Parce qu'on a quand même la traîtrise qui est là. On a le guide, le travail, on a les enfants, et la synthèse de votre jeu, on a le timing. Donc, vous espérez un changement, les Vierges, on le sent. Vous espérez un changement au niveau professionnel. Alors, est-ce que vous attendez un nouveau boulot ? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une recherche ? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une mutation professionnelle aussi ? C'est ce que j'entends. Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une réponse positive à quelque chose concernant une éventuelle promotion ou un changement de poste ? Il y a un sentiment de ne pas être en tout cas, à l'heure actuelle, dans une situation professionnelle qui vous va. Vous avez un sentiment de traîtrise. Vous avez l'impression qu'on vous plante des couteaux dans le dos. Au niveau de l'énergie, je dirais, de ce qui se dégage de votre situation actuelle professionnelle, ça ne vous convient pas. Donc, il y a une idée de remise en question par rapport à ça. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans l'attente de ce changement. Alors, malheureusement, sur ce mois de juillet, j'ai l'impression que, bon, l'horloge tourne, mais visiblement, la situation a du mal à évoluer. Alors, est-ce que les guides vous disent, le conseil des guides, c'est finalement de te dire, petit vierge, est-ce qu'il n'est pas temps que tu prennes les choses en main ? Parce que si tu attends une réponse et qu'elle n'arrive pas, est-ce qu'il ne faut pas prendre la situation sur un nouveau problème ? Si tu es en recherche d'emploi, est-ce qu'il ne faut pas peut-être rechercher sur un domaine différent, rechercher dans un environnement différent ? Si tu es dans l'attente d'une promotion ou de quelque chose ou d'une mutation, est-ce qu'il ne faut pas que tu retournes un petit peu au contact pour aller argumenter ou essayer d'appuyer un petit peu plus sur ta demande ? Parce qu'on voit bien que tu espères le changement, on voit bien que tu as envie de retrouver une harmonie et une paix au sein de ton travail, mais on sent que l'horloge, j'ai un petit peu ce sentiment que tu attends une réponse et que tu ne l'obtiens pas. Alors, est-ce que là, les guides te disent, on y va, on attaque, on va chercher ses réponses, on va aller voir éventuellement où le dossier en est aussi, en quelque sorte, mais il y a une idée que tu as besoin de trouver cet équilibre, tu as besoin de retrouver cette liberté parce que les guides, alors c'est peut-être une confirmation aussi de tes guides de te dire, ouais, tu n'es pas à ta place, c'est clair. Voilà, écoute tes ressentis, si au niveau de l'ambiance du boulot, ça se dégrade, si c'est plus en cohérence avec ce que tu ressens, c'est qu'il y a un changement à faire. Voilà, c'est qu'il y a un changement à faire. Le timing peut aussi vouloir nous dire que c'est peut-être le juste moment. Voilà, c'est peut-être que le mois de juillet, là, on a possiblement effectivement le changement au travail qui arrive avec dans la ligne, tic, c'est un petit peu l'horloge qui sonne en quelque sorte. Donc ça pourrait confirmer que tu, dans le sens positif du tirage, on peut dire ça, on peut dire que ça y est, tu retrouves un sentiment de liberté, tu te détaches de cet environnement professionnel qui ne t'attirait pas ou au contraire, est-ce que tu trouves enfin un nouveau travail ou quelque chose qui va te permettre de te sentir un petit peu plus libre ? Ça peut aussi nous dire que, voilà, est-ce que tu prends des vacances et que tu prends du recul ? Tu as des vacances qui sont acceptées. Finalement, tu te mets en arrêt de travail parce que tu as besoin de retrouver un petit peu de calme. C'est peut-être aussi cette idée-là. En tout cas, on se sent clairement vierge que dans ton environnement professionnel ou en tout cas là où tu travailles avant ou encore maintenant. Je vous dis souvent, les énergies sont interchangeables. Ça peut vous parler d'il y a un mois, mais ça peut aussi vous parler maintenant ou dans quelques semaines. Donc là, il y a vraiment une idée qu'il y a une confirmation que tu dois provoquer ce changement. Si tu ne le provoques pas et si tu n'es pas dans cette action du changement, peut-être que ça dure. Et en contrepartie, on a aussi, je pense, pour certains vierges qui ont actionné vraiment cette idée de, là, j'ai besoin de quitter ce travail parce que je sens bien que je n'y suis plus à ma place. On a effectivement l'horloge qui sonne. Alors, vous me redirez en commentaire si effectivement, on a des changements professionnels pour certains, certains vierges qui peuvent éventuellement retrouver un emploi, retrouver un travail. On a le commerce qui est là, on a la rencontre et la force. Alors, est-ce que vous faites une rencontre intéressante et vierge sur ce mois de juillet, une rencontre qui va vous permettre de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, de vous aider, de vous soutenir dans votre promotion, dans votre mutation ou dans votre recherche d'emploi ? En tout cas, il y a possiblement quelque chose qui va vous permettre de relancer un petit peu la dynamique professionnelle que vous recherchez et surtout l'endroit qui vous permettra de vous sentir vraiment à l'aise, surtout ça, et qui vibrera enfin avec votre petit cœur. Allez, on va aller voir le domaine sentimental avec le tarot. Allez, les vierges, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nos vierges ? Ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour ce mois de mai, juillet, je vais en arrièrement. Mois de juillet 2022, quels sont les messages pour nos vierges ? Ascendant vierge, signe lunaire en vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2022. Quels sont les messages pour nos vierges ? Ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour ce mois de juillet 2022. Le signe lunaire en vierge, ascendant vierge, je vous plaît, sentimentalement, pour ce mois de juillet 2022. Sentimentalement, pour nos vierges, je vous plaît, pour ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, les vierges, à votre coupe. Le neuf d'épée, il y a quelque chose qui vous chafouine, qui vous tracasse, et vous aimeriez aller de l'avant. Enfin ! Alors, est-ce qu'on a un déménagement possible ? Est-ce qu'on a un départ, au niveau sentimental ? Mais on sent que vous avez besoin de rentrer dans une nouvelle énergie. Ça, c'est clair. Allez, l'énergie principale de votre jeu. Oh, mes pauvres amis ! Le 3 d'épée. Bon, voilà. Il y a un dos de tec, neuf d'épée. 3 d'épée, je vous laisse regarder les cartes. C'est pas folichou, folichou, hein ! Le 3 d'épée, voilà, on est dans une tristesse émotionnelle, on est dans une rupture qu'on a du mal à faire, un deuil qu'on a peut-être du mal à faire. On est dans une difficulté relationnelle et sentimentale compliquée. Vous voyez, on a ce petit cœur ici, on a cet homme, vous voyez, il a carrément déchiré la photo de sa compagne. On est au bout de sa vie. Bon, neuf d'épée, on a du mal à dormir, on angoisse. Enfin bon, ça ne va pas. Bon, ça, c'est l'énergie qui vous entoure, c'est ce qui vous inquiète. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça évolue. Vous, vous êtes sentis escroquer, escroquer, escroquer avec ce 7 d'épée. Il y a vraiment cette idée de vol, d'accord ? Le 7 d'épée, c'est le vol, c'est l'escroquerie, c'est la trahison. On passe par derrière. Donc, vous avez l'impression qu'on vous a menti, très certainement. La lune, les émotions cachées, la tempérance quand même sur la ligne. Le 8 de bâton, le valet de bâton, le 7 de coupe et la synthèse de votre jeu, le 3 de denis. Bon, ce que je ressens dans votre jeu, les vierges, c'est qu'on va tenter de vous sortir de cette situation où on sent que vous êtes affaibli émotionnellement. Il y a un truc qui vous chafouine, vous êtes chagriné, ça ne va pas. Vous avez un petit peu les émotions, c'est comme si vous étiez un petit peu en mode dépressif un petit peu sur le mois de juillet. là. Vous êtes un petit peu... Ouais, vous n'êtes pas au top. Peut-être que vous ruminez aussi des situations du passé. Vous avez envie d'avancer. Vous avez... On dirait que vous vous êtes fait emmener dans une situation. Vous avez plongé. C'est un petit peu ce sentiment que j'ai. C'est comme si vous aviez plongé sentimentalement dans quelque chose. Est-ce que vous êtes dans une relation sentimentale qui n'allait pas et que vous avez fait confiance de nouveau. J'ai un peu ce sentiment-là. C'est comme si vous aviez fait confiance de nouveau et que dans cette seconde chance, vous vous êtes laissé emmener très rapidement. Sauf que vous avez un peu cette tête-là, finalement. Vous n'aviez pas trop envie d'y aller, mais vous êtes allé quand même. Et le problème, c'est que c'est venu remonter pas mal de choses et que dans cette rapidité, dans cette redescente que vous avez prise, vous êtes fait encore une fois manipuler. Donc là, j'ai cette notion de manipulation. Celle de couple qui nous parle souvent d'hésitation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui ne sait pas, qui ne sait plus, qui vous dit oui, qui vous dit non ? Un coup, oui, ok. Un coup, peut-être que je vais m'améliorer. Un coup, oui, mais je vais te promettre des trucs. Enfin, voilà, c'est comme si on vous promettait. Alors, voilà, encore une fois, est-ce que c'est déjà fait et que vous êtes dans cette situation-là ou est-ce que cette situation arrive ? Mais il y a une idée qu'on vous promet quelque chose un petit peu relationnellement au niveau de vos émotions et qu'on vous y emmène un petit peu rapidement ou peut-être que c'est vous qui vous y laissez aller rapidement dans cette seconde chance, dans ce nouveau départ. Et piouf ! Et piouf ! Et piouf ! Et là, du coup, attention ! Attention parce qu'on sent que on sent que vous êtes touchés émotionnellement et que vous vous êtes dit mince, je me suis encore fait avoir ! Je me suis encore fait avoir ! Donc, il y a une idée, du coup, que votre entourage, j'ai l'impression, ou peut-être éventuellement quelqu'un de votre environnement va tenter de vous remettre un petit peu sur le droit chemin. Le 3 de Denis, c'est souvent une collaboration professionnelle, c'est souvent un partenariat, c'est souvent... C'est plus de la complicité, de la colocation, c'est voilà... Écoute, on décide peut-être de travailler sur un projet ensemble parce qu'on a quand même le page de bâton. Alors, ça pourrait nous dire aussi que vous envisagez peut-être, si tout va bien avec votre partenaire, de faire, en fait, de faire un projet ensemble, de créer un projet ensemble, de collaborer sur un projet, maison, construction, voyage, et que du coup, malheureusement, ce voyage tombe un petit peu à l'eau, ce projet tombe à l'eau parce que vous vous êtes fait aussi peut-être berner par quelqu'un, par un commercial, par quelqu'un qui était en collaboration avec ce projet, avec vous, ou un artisan, ou quelque chose. Il se peut qu'il y ait un petit truc comme ça, d'accord ? Si ce n'est pas dans ce sens-là, encore une fois, c'est vraiment... J'ai vraiment une idée de soutien moral, psychologique, physique. Vous tentez, si vous voulez, les vierges, de trouver des solutions, et ça, je trouve ça bien. Vous tentez de trouver des solutions pour améliorer votre santé émotionnelle. Voilà. Peut-être que vous allez voir des thérapeutes, peut-être que vous reprenez la musique, l'artistique, peut-être que vous allez reprendre des cours de yoga en quelque sorte pour vous rapprocher un petit peu plus de votre spiritualité, de votre guidance, des signes, en fait. Vous êtes assez, j'ai l'impression, attentif aux signes qu'on vous envoie. Et il y a une idée sur ce mois de juillet que vous vous dites OK, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que, voilà, c'est que je suis passée à côté de quelque chose et que je crois que je me suis peut-être trop laissée emmenée dans mes émotions, peut-être que j'ai été trop naïf, trop naïf, peut-être que j'ai trop donné, peut-être que, voilà, il y a une idée comme ça que vous prenez conscience des erreurs, voilà, vous prenez conscience des erreurs que vous avez faites et vous vous donnez les moyens de retrouver psychologiquement un moral au top, voilà, vous avez envie de cette énergie de liberté, on y revient et j'ai l'impression que vous la trouvez, j'ai l'impression que vous vous donnez les moyens pour y aller, vous donnez les moyens pour sortir de ces émotions compliquées, peut-être que vous partez en vacances, peut-être que vous vous rapprochez d'amis que vous aviez un peu perdu de vue, peut-être que vous vous donnez les moyens à travers la thérapie, à travers un soin énergétique, vous reprenez le sport, vous reprenez les cours de yoga, encore une fois, voilà, il y a vraiment cette énergie du vierge qui a envie de se sortir, voilà, des émotions compliquées, qui a envie de se détacher, qui a envie de retrouver un sentiment de liberté et qui dit, chiotte, c'est bon, j'en ai marre, maintenant je fais, je pense à moi, et puis, voilà, l'idée du vierge aussi, du message que j'entends, des guides, c'est, voilà, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, n'hésitez pas à parler autour de vous, n'hésitez pas à sortir un petit peu des sentiers battus, à sortir de votre maison, de votre appartement, à sortir d'un relationnel que vous connaissez déjà, aller à l'encontre de nouvelles personnes et surtout, faites-vous du bien, il y a une idée que vous avez besoin de retrouver l'énergie de votre corps, vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité émotionnelle parce qu'on sait qu'on ne fait jamais les bons choix quand on est très triste, d'ailleurs je vous dis souvent de ne pas appeler de médium ou de ne pas faire de guidance ou de voyance quand vous êtes au bout du trou parce que souvent quand on est vraiment au fond du trou, on agit quand même indirectement sur le tirage et c'est pas bon, il faut mieux laisser reposer quelques jours, laisser poser la tristesse, liquider les larmes s'il faut et appeler effectivement quelqu'un en guidance à ce moment-là mais si vous êtes trop mal, souvent le jeu est perturbé, voilà, donc il faut attendre, je dis moi souvent quelques jours que les premières émotions un peu compliquées soient passées pour y voir un petit peu plus clair dans votre jeu, donc c'est un tirage rassurant les vierges parce que je sens que tu es sur la bonne voie et je sens surtout que tu donnes les moyens de trouver, je dirais, des solutions à ton état psychologique, émotionnel qui est un peu touché et tu vas vers ce sentiment de liberté beaucoup plus léger, voilà, d'accord ? Donc si tu as besoin de plus d'indications et d'informations pour t'aider, n'hésite pas à revenir vers moi pour une guidance personnalisée, je vous embrasse, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, bisous ! ! !